bonjour on est la dernière semaine de février et étant donné que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux cette semaine je me suis dit que ça pouvait potentiellement être intéressant de vlogger ça histoire de voir un peu à quoi ça ressemble une semaine où j'ai un peu plus de rendez-vous médicaux donc là on est lundi il est 9h je vais me lever gentiment je vais faire mes statistiques de la semaine je dois faire des commandes de médicaments pour que ce soit livré à domicile je fais aussi une commande à magie saraceni c'est chez elle que je me fournis avec certaines plantes de larnica parce que j'en ai bientôt plus ce genre de choses et comme ça je vais faire ma petite matinée tranquille et cet après midi il ya kiné du coup voilà bon il est 10h14 c'est bon j'ai fait ce que j'avais à faire donc les trucs administratifs mes commandes et statistiques dans mon bullet journal patati patata je me suis habillée je crois que c'est probablement l'action individuelle qui m'a pris le plus de temps parce que je savais pas comment m'habiller c'est compliqué avec la météo vu que j'ai tout en froid mais je vais là bas pour faire de la kiné et s'il pleut pas je vais probablement marcher avant donc j'aurai chaud donc voilà de base je voulais mettre ma ceinture elle creuse parce que j'ai mal à certains endroits mais finalement j'ai opté pour mon t-shirt compressif que d'habitude j'aime pas mettre parce qu'il me rend historique et en plus étant donné je crois qu'elle est remise mais j'ai une côte qui s'est subluxé hier abandonné et je crois qu'elle est revenu à sa place mais la zone est sensible et ça fait mal aussi aux bras là ça fait mal mais je pense que en termes de bénéfices risques c'était le meilleur choix parce que j'aurais des questions à poser à mon kiné qui vérifiait deux trois trucs sur mon corps et particulièrement sur mon bas du dos mon bassin probablement pour me rassurer pour me dire que non tout est comme d'habitude tout est nickel mais j'ai une supposition de pourquoi j'ai beaucoup plus de problèmes de douleurs et de peut-être subluxation mais je suis pas sûr c'est des subluxation des blocages bas du dos bassin hanches et ça commence à descendre au niveau de la jambe à gauche pas à droite uniquement à gauche alors que au niveau des problèmes et des douleurs bas du dos bassin c'est des deux côtés donc du coup je vais juste lui demander de puisque lui connaît un peu mieux l'anatomie humaine que moi et parce que je suis absolument pas objectif juste vérifier si tout est à sa place comme ça devrait l'être chez moi parce que j'ai de base quelque chose qui est déplacé chez moi qui est chroniquement déplacé et je veux qu'il reste chroniquement déplacé parce que quand il se remet à sa place c'est là que tout merde parce que j'ai grandi je pense que j'ai vécu toute ma vie avec ce truc déplacé et des fois on a essayé de le replacer et c'est là où les douleurs venaient là pour l'instant du coup j'ai un moment de tranquille transport handicap viendra me chercher à midi et demi donc vraiment je finirai de me préparer à midi donc on fera ça tranquille Alors dans 20 minutes je vais commencer ma séance physio ça fait 10 minutes que je marche dans la forêt autour de l'hôpital où je suis à la physio le trajet en voiture s'est pas très bien passé bizarrement les vibrations de la voiture me faisaient ultra mal notamment en bas du dos et là maintenant que je marche j'ai des sensations de picotement dans les jambes c'est pas mes symptômes normaux plus la côte qui était sortie hier qui est rentrée puis qui frotte contre le t-shirt compressif là je ne sais pas si elle veut nous ressortir quel est son bail mais elle commence à me faire vraiment chier celle là donc je ne suis pas au milieu de ma forme je ne sais pas ce que ça va donner comme séance physio je me dis que au moins le fait que j'ai marché 15 minutes je pense ça aura fait qu'au moins j'ai fait quelque chose parce que j'ai pas j'ai pas fait grand chose déjà de mon weekend à cause des douleurs mais ouah pas ouf je suis en train de de m'achouiller aussi un morceau de gingembre pour les nausées je ne sais pas si c'est les nausées du transport les nausées de la douleur les nausées des symptômes castro on sait sinon qu'on ne sait jamais trop ce que c'est parce qu'on a le syndrome d'air dans l'os mais qu'on les a quand même mais voilà j'ai toujours du gingembre avec moi et du coup je suis en train de de m'achouiller mon petit morceau de gingembre bref on se retrouvera tout à l'heure du coup mais c'est sympa en vrai il y a des il y a des coins pires pour souffrir je crois qu'il est trois heures et demie j'aurais dû regarder l'heure avant d'enclencher la vidéo je suis rentrée à la maison je me suis changé à moitié j'ai pas eu encore le courage de m'occuper pantalon tout ça puis en plus j'ai les chaussettes compressives donc je reste à ce soir on va aller me coucher mais j'ai mis mon haut pyjama slash tranquille je suis à la maison izou pizou physio s'est bien passé il ne m'a pas touché donc il n'a pas cherché à regarder potentiellement où était le problème c'est uniquement basé sur mes descriptions il n'est pas inquiet donc c'est cool et si c'était quelqu'un d'autre je me dirais ah franchement il ne s'inquiète pas vraiment de mon cas mais j'ai vraiment confiance en ce physio donc pour l'instant il n'est pas inquiet c'est plutôt cool le mouvement c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué pour ces douleurs là en tout cas bas du dos qui soulagent donc à la rigueur mieux vaut ça que l'inverse parce que comme ça je ne vais pas non plus 100% m'immobiliser et même ce week-end j'avais dit que je n'ai pas vraiment fait de trucs j'ai pas fait d'exercice parce que j'ai peur que l'exercice aggrave les douleurs je lui ai expliqué j'ai peur que certains exercices aggravent mes douleurs mais je ne suis pas sûre et le problème que j'ai parce que je suis psychorigide dans ma tête j'ai de la peine à faire des exercices mais pas tous les exercices c'est à dire que j'avais besoin de discuter avec lui d'un plan de qu'est-ce que je garde qu'est-ce que j'enlève et le fait que c'est un professionnel de me santé qui dit bah par exemple tes exercices pour les bras ça pose pas de problème donc tu peux les garder si tu as peur par rapport à tes exercices pour le dos c'est là tu peux les enlever et les remplacer par faire plus de marche ou faire plus comme ci plus comme ça histoire que moi je me retrouve pas avec l'impression de donc j'ai pas assez d'exercices dans ma journée pour noter le niveau d'exercices que j'ai envie dans mon agenda et en même temps bah si je fais mes exercices potentiellement je peux me blesser donc je culpabilisais par rapport à ça donc on a regardé un petit peu un plan d'action de ce côté là on a fait des exercices pour les jambes à chaque fois on faisait des pauses marche un petit tour pour voir comment ça se passait au niveau des douleurs où est-ce que je ressentais pour recalibrer le truc donc c'était plutôt sympathique et puis voilà par contre ça m'a épuisée à chaque fois en fait le trajet est épuisant parce que le bruit surtout sur l'autoroute ça fait pas mal de bruit être assis dans la voiture faisait mal et un truc que j'ai réalisé aussi maintenant que je suis rentrée je me suis dit mais comment ça se fait que quand t'es assis à la maison Cori ça va mieux que quand t'es assis ailleurs bah déjà c'est parce que je suis assis sur un coussin et en fait je m'assois pas les deux jambes tendues ce que je fais partout ailleurs en fait je m'assois normalement et en fait bah là typiquement quand je le sens dans cette position ça me fait mal du côté gauche tandis que si je mets ma jambe par-dessus l'autre si je me mets en position en tailleur ou comme ça j'ai pas mal et j'ai réalisé qu'en fait c'était une des plaintes que j'avais il y a deux ans quand j'étais à la lignière c'est bizarre être assis normalement ça me fait mal mais être assis en tailleur ou en lotus ou une jambe par-dessus l'autre ou comme ça ça me fait pas mal et au bout d'un moment ce problème s'était stabilisé en tout cas je pouvais endurer la position assise normalement beaucoup plus longtemps et maintenant c'est plus le cas donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre là ce que je vais faire là maintenant parce que comme je l'ai dit je suis fatiguée et donc ressortir un petit peu marcher de toute façon je suis trop fatiguée et si je me repose maintenant comme après j'ai entre 16h30 et 18h30 une livraison de nourriture mon cerveau il est bloqué à ce stade là je suis obligée de rester à la maison et après ce sera trop tard donc entre guillemets ma journée elle est finie ce que je vais faire c'est que je vais faire les certaines actions que je fais plus tard normalement dans la soirée qui vont me mettre en mouvement gentiment pour retrouver mon rythme à la maison donc je vais faire les caisses du chat éventuellement en fonction d'eux je ferai un peu d'exercice pour les bras parce que j'ai rien fait de ça à la physio donc ça pourrait être pas mal pour comme ça compléter le fait que j'ai eu une séance physique globale sur la journée en terme de temps d'exercice je suis bon parce que déjà juste la marche j'avais fait 27 minutes de marche donc déjà juste ça si j'avais rien fait d'autre en temps d'exercice journalier je suis ok avec ça mais comme j'ai pas fait ce week-end je me dis ça pourrait être bien un petit peu de travailler les bras donc caisse du chat exercice soit direct après soit je mange et ensuite je fais les exercices parce que comme je l'ai dit il doit être 15h30 quelque chose comme ça et techniquement parlant j'ai pas mangé de repas de midi du coup voilà donc on en est là je ne sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui mais au cas où c'est un peu ça après je serai dans ma routine de soirée peut-être que je ferai un petit peu de montage peut-être que je regarderai quelques vidéos et après j'irai bouquiner tranquille et puis boum ce sera la nuit et on repartira le lendemain matin hello hello alors il est 9h et des boulettes j'ai bien dormi vraiment vraiment bien dormi je voulais vraiment pouvoir avoir un très très bon gros dodo pour être sûre que physiquement je puisse récupérer parce qu'hier quand même avec les exercices entre la physio, les trajets, le fait qu'après je fasse des exercices à la maison je me suis dit c'est peut-être un peu trop mais du coup j'ai pu bien dormir et du coup je me sens bien ce matin je me sens encore fatiguée mais je viens de me lever c'est pour ça et fatigue chronique donc le plan dans quelques dizaines de minutes j'ai le transport handicap qui va venir me chercher j'ai rendez-vous chez la psy ce matin ensuite quand je rentrerai je mangerai gentiment je ferai des trucs dans mon bullet journal pour vérifier les médicaments noter le temps de sommeil patati patata et cet après-midi ce que j'aimerais c'est surtout faire mes exercices mais travailler un peu sur des scripts de vidéos pour ma chaîne youtube parce que j'en ai plus tellement à l'avance voir si du coup j'ai l'énergie de faire des recherches de préparer des trucs sinon bon bah tant pis on verra comment ça va bien fonctionner mais c'est vrai que dans l'idéal c'est ce que j'aimerais faire c'est pas comme plan d'aller marcher aujourd'hui parce que demain je vais marcher pas mal du coup je veux pas forcer aujourd'hui pour être sûr que demain mes chevilles tiennent le coup donc c'est un petit peu le plan du jour il est 11h46 je viens de manger j'avais faim dans rentrant mon rendez-vous chez la psy s'est bien passé mais ouais je suis toujours pas bien réveillée pourtant j'ai vraiment bien dormi cette nuit donc je sais que c'est pas un manque de sommeil est-ce que c'est un manque de sommeil à rattraper d'avant pas sûr en vrai pas sûr du tout parce que le sommeil ça va c'est ainsi je me réveille souvent mais je me rendors assez rapidement donc je pense pas que je manque de sommeil mais bon ça m'embête un peu donc je vais probablement me reposer cet après-midi ce qui n'était peut-être pas forcément le plan justement je voulais avoir une bonne nuit pour pas forcément avoir besoin de me reposer mais hier j'avais déjà pas fait de sieste est-ce que c'est peut-être ça j'ai très mal à la tête donc voilà en fait ça se trouve c'est peut-être pas de la fatigue c'est peut-être d'autres symptômes et je sais pas qu'en faire et du coup on s'avait dit c'est parce que t'es fatigué ce qui arrive assez souvent t'as mal à la tête c'est parce que t'es fatigué t'as mal au ventre c'est parce que t'es fatigué tu vois trouble c'est parce que t'es fatigué t'as des hypersensibilités sensorielles c'est parce que t'es fatigué tu commences à avoir ta dysautonomie de froid ton trouble de la thermorégulation c'est parce que t'es fatigué c'est un peu la fatigue c'est un peu mon fourre-tout pour l'instant on va chill et puis on verra ce que c'est le planning pour le reste de la journée plus tard bon il est 14h14 j'ai enfin réussi à sortir du lit ça a été compliqué j'ai fait une crise de thermorégulation ça faisait un petit moment je sais pas si je l'ai senti venir quand j'ai fait la blague tout à l'heure mais ça a été compliqué en plus quand je suis couché il y a mon chat qui se couche par-dessus moi et j'avais l'impression d'être paralysée d'être bloquée et à cause du froid et que je grelottais et pourtant j'avais ma bouillotte en tout cas on est en février évidemment que j'adore toujours avec mes bouillottes j'en avais une dans le dos et une à côté de moi et j'avais un chat qui faisait office de bouillotte lui aussi rien à faire donc voilà là je suis toujours pas bien du tout je gèle j'ai refait mes bouillottes je me suis dit que bon si je me levais que j'arrivais à aller au salon peut-être que ça casserait un truc ça fait quelques minutes que je suis là pour l'instant ça casse rien du tout donc je vais essayer de me changer les idées je suis désolée pour les bruits c'est triskel donc voilà quand j'aurai la force je vais essayer de faire mes exercices peut-être que ça me réchauffera mais là pour l'instant j'ai vraiment l'impression d'être une momie et de pas bouger de pas devoir bouger et c'est très très déplaisant on on où on 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 Bon, j'ai terminé mes exercices sur la Switch. C'est 16h maintenant, je n'arrive pas à capter pourquoi je ne suis toujours pas réveillée, en sachant plus qu'il y a eu une sieste, même s'il était de mauvaise qualité, parce que j'avais froid. Et sur la deuxième partie des exercices, je commençais à nouveau avoir froid, j'ai les doigts, ils sont gelés. C'est du coup, je vais continuer à faire des exercices, au départ ça m'a réchauffée. Et assez rapidement, je pense que mon corps était perturbé en mode, t'es en train de faire ces exercices ou t'es en train de dormir ? Des fois, je me rendais compte, j'avais l'impression d'être rockliste, somnambule, en train de faire mes trucs, comme ça. Après, je connaissais les chansons et puis avec les mots qui disent, j'arrive à deviner quel va être le mouvement à faire. Ce qui explique pourquoi j'ai eu trois étoiles pour les deux exercices, alors que clairement, je somnelais à moitié. Donc j'ai remis ma jaquette, il est 19h14, ouais, bof, comme journée, vraiment pas en forme, j'espère que demain sera une meilleure journée. J'ai pu finir tant bien que mal à faire mes exercices par quelques minutes, quelques minutes, quelques minutes. J'ai été cool, je me suis dit, bon bah, t'as froid, donc fais des exercices assis, sous la couverture, avec les bouillottes, patati patata. J'ai fait des trucs tranquilles. Moi, je demande un minimum de 20 minutes d'exercice par jour. Après, s'il y a des jours où je peux pas faire, je peux pas faire. C'est arrivé typiquement ce week-end, il y a eu un 0-0 la tête à Toto. Mais c'est pas grave, il y a des fois, c'est plus compliqué, et c'est pour ça que j'ai tendance à noter le temps d'exercice, plutôt que la qualité ou le niveau de difficulté, de sorte à ce que, quand je note, soit récompensé finalement l'effort d'avoir essayé de faire quelque chose et de m'être investi dans quelque chose, même si ce quelque chose en question, c'était pas grand chose. Des fois, on m'a pas les cuillères, mais des fois, faut juste l'accepter. J'ai pensé que c'était bon plan de stimuler le système cardiovasculaire avec la switch, parce que généralement, quand je fais mes exercices sur la switch, vu que je bouge plus d'une manière que je le fais pas, quand je fais mes exercices, en fait, je travaille un groupe musculaire par un groupe musculaire. Quand je fais la switch, je fais des balancements en avant, en arrière, il y a des mouvements à suivre, patati patata, donc mon corps est beaucoup plus engagé, et du coup, j'ai facilement plus chaud. C'était une bonne idée, mais c'était finalement pas une bonne idée. Mon corps l'a pas supporté comme il le devait. Je crains que peut-être cette forte somnolence, le fait que ma dysautonomie de froid, comme j'aime l'appeler, soit restée vraiment toute la journée, et au final, j'espère que c'est pas des prémices du fait que j'ai chopé quelque chose et que je suis en train de tomber malade. On verra dans les prochains jours. Je vais déjà en prévention prendre des trucs pour des compléments alimentaires, des choses, en espérant que si je dois tomber malade, je tombe le moins malade possible, ou peut-être prévenir et ne pas du tout tomber vraiment malade, et que les symptômes restent à là. Mais c'est vrai que c'est pas normal que quand il fait 21 degrés à la maison, je sois dans un état pareil, alors que je fais des choses, du mouvement, c'est pas normal de crever de froid comme ça, avec deux bouillottes sous un duvet, alors qu'il fait 21 degrés. Je le sais. Mon corps reste bizarre, donc c'est possible que ce soit complètement juste un signe de Corée, et pas un signe d'il y a autre chose qui arrive. Mais bon, demain, j'ai rendez-vous chez ma doctoresse du centre de la douleur, avec qui je veux revoir beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de faire tout en un rendez-vous, mais au moins je veux qu'on discute de deux, trois trucs, et qu'on trouve des plans d'action par rapport à certaines choses, notamment autour de ma médication, par rapport aussi à des possibles comorbidités que j'ai, que j'aimerais évaluer, parce que je sais qu'elle, elle les connaît et qu'elle peut évaluer. C'est uniquement le trajet allé avec le transport handicap, le retour que je le fais à pied, parce que le rendez-vous n'est pas très loin de chez moi en théorie. Cependant, étant donné que je vis dans une zone en pente, comme ça, la remontée risque d'être rude. Donc là, je vais aller me coucher plus tôt que prévu. Je vais attendre une heure d'essence, c'est-à-dire que je vais quand même m'attendre 20h30 avant de lancer la routine pour aller me coucher, histoire qu'à vendre une heure chaud au lit, et pas non plus trop tôt. Et on verra comment je me sens demain. J'espère que ça va bien se passer. Ça me fait chier, parce que j'avais un plan A et un plan B de ma journée, et finalement j'ai eu un plan C qui a capoté, et je me suis retrouvée avec le plan D, t'as peu de cuillère, et puis tu légumes sur ton canapé avec les yeux qui clignotent, parce que tu t'es surstimulée à cause d'un putain de jeu, où il y a tout le temps des lumières qui clignotent. Voilà. Pas ouf, pas très satisfait de ma journée au final, mais c'est pas grave, ça arrive, c'est comme ça, et on espère que demain ce sera mieux. Il est 7h15, je suis mort, j'ai dormi comme de la merde. Je me suis couché plus tard que ce que j'avais en tête, parce que vu que j'ai pas pris le temps hier de jouer avec Triskel, tout ça, évidemment au moment d'aller se coucher, il s'est dit que c'était le moment de faire la foire, donc j'ai dû m'occuper de lui. C'est bien fait pour moi, c'est ma faute, mais du coup j'ai été me coucher finalement à 23h, et ouais, je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais c'était beaucoup des 1h, 1,5h, 1,5h, et après quand je me réveillais, je regardais l'heure, et l'heure n'avait quasiment pas bougée, c'était infernal. J'aurais peut-être dû prendre plus de traitements phytothérapeutiques pour aider au sommeil, mais connaissant ma chance, je craignais qu'en fait il commence à fonctionner genre vraiment juste avant que je doive me lever. Du coup je me suis dit que c'était le mauvais plan, parce que je voulais pas vraiment être bien endormie juste avant de devoir me réveiller, parce que j'ai un rendez-vous tôt ce matin. Transport handicap viendra me chercher à 8h15, donc voilà le plan ce sera d'aller au centre de la douleur, faire mon rendez-vous, discuter de ce que j'ai à discuter, ensuite retour à la maison à pied, et probablement dodo, c'est le seul plan de la journée. Si j'étais en meilleur état, je me dirais que il faudrait probablement que je cuisine, parce que besoin, et il faudrait probablement que je prenne un bain, parce que besoin, mais à ce stade de la journée, mon seul objectif c'est uniquement d'aller à mon rendez-vous, de rentrer et de dormir. Je suis K.O. Il est... 13h37. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Ça m'a vidé toutes mes cuillères, mais ça s'est bien passé. Déjà dans le transport handicap, j'étais avec un chauffeur que j'apprécie pas mal, avec qui on a noué un petit lien sympathique, et du coup, il était content de me partager un chouette moment de sa vie, donc du coup, j'étais, ah, il est trop bien, trop bien. Ensuite, du coup, j'ai été à mon rendez-vous, ça s'est bien passé. Alors, en fait, pour la petite histoire, quand j'ai demandé rendez-vous pour le centre de la douleur, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de secrétariat, qu'est-ce qu'ils ont fumé, mais je me suis retrouvée avec, genre, 5 ou 6 rendez-vous, et je voyais bien que c'était avec elle, mais c'était marqué à côté hypnose, puis j'étais, quoi, je ne sais pas, moi, j'ai demandé un rendez-vous, je n'ai pas compris. Du coup, j'y suis allée, et en fait, elle avait une assistante qui était là pour observer par rapport à l'hypnose, puis je me suis dit, ah, en fait, je ne suis pas là pour ça. Du coup, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, je vous avoue que ça m'étonnait aussi, parce que vous avez les connaissances et le bagage déjà, mais je me suis dit que peut-être, je ne sais pas, je me suis dit, ouais, moi, ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai plein de trucs à vous dire, docteur, c'est que je n'ai pas annulé les rendez-vous, comme ça, si on n'a pas tout le temps de faire en une séance, je me suis dit qu'on aurait une deuxième, voire une troisième séance, et puis les rendez-vous dont je n'ai pas besoin, j'annulerai. Je me suis dit, écoutez, vous avez bien fait, parce qu'elle a vraiment un emploi du temps de ministre, elle fait partie de ses docteurs, où c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous. Du coup, j'ai discuté avec elle de plein de préoccupations que j'avais, j'ai voulu revoir avec elle toute ma médication et mes compléments alimentaires, parce que je prends quand même pas mal de compléments alimentaires, et puis, oh, de la teinture mère de Valérienne par-ci, oh, de la crème d'Hermica par-là, ça va vite, l'air de rien. Et du coup, je voulais juste être sûre qu'il n'y avait rien qu'interagissait, en tout cas pas de manière dangereuse. Donc, on a vraiment pris le temps. J'ai appris des trucs que je ne savais pas, notamment par rapport à la teinture mère de Valérienne. Si un jour je dois me faire repérer, il ne faut pas que je prenne ça avant une opération, parce que ça peut avoir des interactions avec les anesthésies. Donc, bon, à savoir, il y a le fait que dans plein de compléments que j'ai, notamment dans l'Hermica, dans certaines crèmes anti-douleurs, il y a un effet anticoagulant, ce qui fait que du coup, c'est comme l'aspirine en fait, qui fluidifie le sang. Mais, c'est en voie externe et c'est en petite quantité, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, il ne faut pas que je m'amuse dans mon badigeuner trois fois par jour, complètement le corps, sur des plaies ouvertes, tout ça, parce que potentiellement, ça pourrait poser problème. Alors, ce n'était pas ce que je faisais, mais c'est bon à savoir. On ne sait jamais des fois quand on a extrêmement mal et que les médicaments par voie orale ne fonctionnent pas, je vais mettre pas mal de crèmes, je vais mettre pas mal de trucs. De savoir quels seraient potentiellement les dangers et quelles sont les choses auxquelles faire attention, c'était assez important pour moi. Donc bref, on a revu toute la médication, parce qu'il faisait beaucoup de trucs. Je lui ai parlé du traitement de sarotone. Pour la petite histoire, ça fait à peu près une année, je crois que je suis sous sarotone, un peu moins. Bref, c'est un antidépresseur, je crois, mais qui a des effets aussi contre la douleur. Donc du coup, en fait, de base, le plan, c'était de me le prescrire comme un antidouleur dans le but que je puisse réduire et arrêter le tramadol où je voyais que les effets étaient limités à cette période-là que je me suis dit bon, maintenant, si j'ai encore plus mal, le tramadol, il ne peut pas couvrir cette douleur, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'était le plan. Ça m'a strictement bien fait sur mes douleurs. Par contre, ça a réglé mon problème d'insomnie. Cool ! Du coup, en fait, pendant tout ce temps, j'ai continué à me prendre pour insomnie. J'avais augmenté à un moment donné le dosage comme c'était prévu, puis j'avais réaugmenté le dosage comme c'était prévu aussi, comme à la dose triple, je ne voyais aucun effet mieux qu'à la dose double. Je suis redescendue à la dose double et avec le temps, mon insomnie se réglant vraiment, je suis redescendue à un comprimé tous les soirs et j'en suis à là depuis là. Mais comme maintenant, mon insomnie va mieux, c'est-à-dire que oui, il y a toujours les réveils fréquents, oui, il y a des fois des difficultés un peu à s'endormir, mais je ne suis pas à trois heures de sommeil comme ça a été à une époque, ça va vraiment mieux et je pense que les traitements que je prends à base de plantes peuvent permettre de suffire pour couvrir mon insomnie, mes problèmes de sommeil suffisamment pour que j'ai un suffisamment bon sommeil. Je veux arrêter ce traitement, mais je voulais voir avec elle comment est-ce que je l'arrêtais, est-ce que je peux juste arrêter de prendre le médicament du jour en main, est-ce qu'il faut que je coupe les médicaments en deux, c'est quoi le plan ? Donc on a discuté de tout ça. Je lui ai demandé de m'adresser à un gastro-entérologue parce que je m'inquiète en fait dû à l'intensité des reflux acides et du fait que ça fait 10 ans que je suis sous inhibiteur de la pompe à proton pour régler ce problème avec un effet extrêmement relatif pour ne pas dire en ce moment quasiment inexistant. Je voudrais juste qu'on vérifie ce qui se passe et comment ça va. Donc elle m'a adressée chez un gastro-entérologue on verra quand est-ce que j'ai un rendez-vous. Je lui ai expliqué un petit peu du coup les complications que j'ai en ce moment avec l'alimentation de plat plat mais le fait aussi que j'ai un très bon suivi que tout se passe bien de ce côté-là avec la diététicienne et puis que je sais que c'est quelque chose de déplaisant et de passager mais que finalement c'est peut-être pas mal que le fait que certains effets notamment les reflux gastriques ont tellement empiré que c'est un bon rappel de me dire Corrie il y a presque 10 ans presque 10 ans j'ai déjà resté il y a 8 ans on t'a proposé de voir un gastro-entérologue parce que t'avais certains symptômes et tu t'es défilé parce que t'as eu peur ce serait peut-être le moment quand même juste de vérifier que tout va bien parce que comme ça si tu sais que tout va bien si quelqu'un va checker puis il dit vraiment il n'y a pas de soucis il n'y a rien de plus que ce qu'on pense qu'il y a c'est déplaisant mais c'est comme ça c'est pas grave et bien comme ça t'es rassuré et s'il y a quelque chose de potentiellement plus grave et bien comme ça tu le sais et on peut le traiter si possible suffisamment assez tôt donc c'était le plan elle était tout à fait d'accord avec ce plan donc c'était chouette je lui ai parlé de certains symptômes qui sont progressivement développés au fil des années et qui sont en train d'empirer mais encore ultra léger à ce moment là où je vous parle mais comme je sais qu'elle est aussi spécialiste dans le domaine je lui ai dit voilà je suppose que peut-être je commence à développer comme ma maman une neuropathie des petites fibres voici les raisons qui me font supposer ça et voici les raisons pour lesquelles en fait je suis pas sûre que ce soit ça parce que ma maman elle le ressentait comme ça mais moi je le ressens comme ça c'est bizarre qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on peut m'évaluer là-dessus donc on en a discuté elle pense aussi que c'est possible que je développe une neuropathie des petites fibres elle pense que c'est également possible que je développe un syndrome des jambes sans repos elle m'a dit que à ce stade là comme c'était visiblement des symptômes légers et pas trop invalidants ce qui est le cas c'est pas qu'elle diminue mes ressentis c'est vraiment le cas que c'était peut-être pas la peine de faire les examens parce que peut-être qu'on passerait entre les gouttes et puis qu'il faudrait refaire les examens dans quelques années qu'à ce stade en tout cas pour la neuropathie des petites fibres le traitement il en existe plusieurs mais les traitements je n'ai même pas recommandé il y a notamment le sarotone qui n'a pas du tout aidé là-dedans il n'y a pas eu d'effet du tout donc le jour où ça devient suffisamment invalidant pour que je veuille essayer d'autres traitements notamment des traitements que ma maman elle a testé et qu'elle a peut-être encore on regardera volontiers pour un sens je n'ai pas trop envie de rejouer encore plus avec des médicaments qui pourraient peut-être interagir avec certains traitements que j'ai en ce moment donc pas mais gentil merci et ce que je voulais surtout c'est d'être rassuré est-ce que avec ce type de pathologie il y a des risques est-ce que ça vient avec des comorbidités cachées et un package pourri comme un peu le syndrome de l'herdan lorsqu'on va dire non c'est vraiment juste les symptômes qui sont chiants mais il n'y a pas forcément des trucs par dessous derrière puis je dis ok merci beaucoup comme ça je sais que j'ai ça en tête et je sais que c'est pas grave quand j'ai ce genre de symptômes et pour l'instant j'ai pas la capacité psychologique mais peut-être qu'au bout d'un moment je vais péter les plombs puis je vais me mettre à chercher à fond sur le sujet mais si je me mets à chercher à fond sur le sujet en sachant que normalement il n'y a rien de ultra palpitant qui va changer le cours de ma destinée c'est différent de quand je vais chercher à fond sur le sujet par état d'anxiété en mode est-ce que potentiellement j'ai un symptôme qui pourrait être mortel voilà ce qui est arrivé avec le CED et heureusement dans mon cas ça n'a jamais été le cas finalement mes recherches m'ont toujours rassurée mais je sais que dans d'autres cas de d'autres personnes avec d'autres CED des fois hypermobiles et des fois d'autres formes de CED l'histoire est un peu moins joyeuse un peu plus anxiogène encore et des fois elle se termine mal donc le fait de savoir que si je développe une nouvelle condition le fait que c'est pas quelque chose de potentiellement mortel à terme c'est cool enfin c'est pas cool de développer une nouvelle condition mais franchement quitte à choisir entre deux conditions je préférerais la neuropathie des petites fibres qu'autre chose donc voilà après c'est que des suppositions bien sûr je n'ai pas fait les examens c'est juste basé sur sa connaissance et mes symptômes cliniques elle m'a dit et ça je le savais déjà parce que j'avais déjà lu une étude qu'elle avait faite sur le sujet qu'il semblerait qu'il semblerait que beaucoup de personnes ayant un syndrome DR dans l'os ont une neuropathie des petites fibres qu'ils envoient de plus en plus et tout ça donc j'imagine que j'ai juste débloqué une nouvelle comorbidité voilà elle a été adorable aussi de me demander parce que l'année dernière je l'avais demandé de me référer je ne sais plus le terme on va l'appeler au truc des transgenres très très mal précisé mais j'ai demandé à être adressée pour par rapport à ma transidentité ma dysphorie de genre pour pouvoir avancer dans une transition médicale et bah comme depuis je ne l'avais pas revu elle m'a demandé est-ce que ça s'est bien passé puisqu'elle était inquiète pour moi j'ai dit oui oui alors vraiment ça s'est bien passé elle a été très très gentille tout est nickel du coup de base le plan c'était que j'ai une chirurgie cette année mais le plan a changé parce que tel médicament crée tel effet secondaire et que à terme même si cet effet secondaire potentiellement je ne l'ai pas encore je ne sais pas je n'ai pas encore eu les résultats de ma densitométrie osseuse il faudrait que je fasse le choix entre revenir à mes hormones féminines oestrogènes et les symptômes de merde qui vont avec ou transitionner médicalement avec la testostérone et franchement au niveau de ma santé vraiment ma santé mentale bien sûr bien sûr mais là je parle vraiment que au niveau de ma santé physique j'aurais j'ai l'impression quasiment que des avantages à prendre de la testostérone tout en sachant que si ça ne me convient pas je peux arrêter et que les effets à long terme de la testostérone qui pourraient potentiellement être irrémédiables si je prenais pendant je ne sais pas une année ou deux pas de problème avec donc du coup voilà et s'il y en a d'autres où ça me va moins et que je veux arrêter ben je peux et puis je reviendrai du coup à César Man de merde donc c'est le plan je lui expliquais ok d'accord mais du coup ça s'est bien passé je dis oui oui vraiment ça s'est bien passé merci beaucoup je ne sais pas si je suis son seul patient trans à sa connaissance mais du coup elle s'inquiétait pour moi parce qu'elle me connait quand même depuis longtemps et j'ai dit c'est très gentil honnêtement j'ai énormément de chance toutes les personnes que j'ai dans mon cercle médical ont été incroyables il y a des fois des maladresses bien sûr mais c'est jamais malveillant il y a toujours un vrai désir de faire au mieux pour moi et de me prendre en charge au mieux et j'ai vraiment ce sentiment donc je ne sais pas si j'ai vraiment que de la chance avec mon équipe médicale ou si peut-être en Suisse ou dans ma région en Suisse il y a vraiment un soin et une attention plus particulière pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des traumas additionnels qui sont apportés aux personnes transgenres par rapport à d'autres pays parce que c'est beaucoup dans d'autres pays que j'entends des témoignages terribles je ne sais pas mais je dis qu'en tout cas moi pour l'instant j'étais vraiment très content et de comment ça se passait par rapport à ma transition médicale en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui s'est passé mais pour l'instant ça se passe très bien et du soutien de mon équipe thérapeutique au sens large à qui j'ai fait mon coming out et avec qui ça se passe nickel et du coup elle était toute contente pour moi donc du coup voilà donc pour l'instant avec le centre douleur j'en ai terminé jusqu'à ce que je reprenne rendez-vous généralement j'ai besoin environ une fois par année peut-être moins peut-être plus mais pour l'instant j'ai annulé mes autres rendez-vous parce qu'on a tout réussi à caser dans le rendez-vous je me suis dit putain on a été efficace incroyable donc c'était cool ensuite ce qui s'est passé à la fin de mon rendez-vous c'est que visiblement il y avait un problème avec mon compte on va dire et du coup je devais repasser aux admissions pour réouvrir mon compte et ils n'arrivaient pas à le faire ils ont demandé à quelqu'un d'autre de le faire ce quelqu'un d'autre a été appelé quelqu'un d'autre et ça a été un bordel pas possible et en attendant d'avoir des réponses le quelqu'un d'autre et moi on a commencé à parler de tout et de rien et je ne sais pas c'est lui qui est venu sur le sujet et je me dis mais quelle idée ce m'a parlé politique avec moi Poutine je me dis moi je suis venue ici pour un rendez-vous au centre de la douleur et je me retrouve à parler avec quelqu'un que je ne connais pas de ce qui se passe dans le monde moi je veux juste être sûre que mon dossier fonctionne mais bon c'était rigolo c'était pas méchant mais c'est vrai que ça m'a vidé quand même en batterie sociale ensuite du coup je suis rentrée à pied et il y a une bise assez terrible en tout cas au moment où je suis rentrée je suis rentrée contre le vent je crevais de froid et pourtant j'avais une niquette ma ceinture et de crosse mon gros pull plus une jaquette plus ma grosse veste parce que je me doutais bien qu'il ferait froid il est quand même froid donc ça c'était assez galère ça m'avait vraiment 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 fatiguée je suis arrivée à la maison ça devait être passé 11h alors que mon rendez-vous s'était terminé à 9h30 et je suis rentrée et j'ai craché et j'ai dormi pendant deux heures et maintenant je suis là donc voilà c'est un petit peu ce qui s'est passé pour aujourd'hui vraiment en termes de cuillère la sieste m'a fait du bien quand même parce que quand je suis rentrée je pourrais même pas parler vocalement à mon chat ce qui est quand même une preuve de quand ça va pas maintenant je peux parler d'où la raison de l'update mais je suis encore très fatiguée j'ai encore très froid c'est pas évident donc en fait je vais juste rester tranquille cet après-midi je pense en tout cas le temps qu'il le faudra sur mon canap à manger des biscuits piageaux aux Sims vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête je suis trop fatiguée je me dis qu'avec la marche que j'ai faite contre la météo j'ai fait mes exercices de la journée c'est cool tout le reste je veux un peu envoyer chier et puis voilà si tout d'un coup j'ai un élan de motivation pour faire quelque chose d'intéressant ou d'intelligent et bien je referai une vidéo là-dessus mais autrement on se revoit demain bonjour il est 8h40 alors hier soir un peu rigolo en fait hier après-midi à un moment donné j'ai eu un regain de cuillère de où je ne sais je ne sais pas mais du coup j'ai fait des trucs j'ai sorti des poubelles j'ai préparé à manger et couper les légumes laver les légumes tout ça tout foutu dans la casserole pour pouvoir les manger le soir sauf que le soir il y a ma soeur qui m'a appelée et durant l'appel tout d'un coup je me suis rendu compte que j'avais vraiment la nausée vraiment mal au ventre je me suis dit merde j'ai faim le truc c'est que j'ai trop faim et que je n'aurai pas l'énergie et la patience d'attendre que mes légumes soient prêts puis après ajouter des pâtes des patates et patata du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mangé un autre plat facile le problème c'est que la nausée est restée donc je ne sais pas en fait si j'avais la nausée parce que j'avais faim ça fait partie de ces symptômes de la faim ou même des symptômes de n'importe quoi qui peut être random chez moi donc généralement le plus probable si j'ai la nausée c'est parce que j'ai faim ou parce que j'ai trop mangé là je n'avais pas trop mangé donc j'ai supposé que j'avais faim mais que ce soit y rester comme ça après vu ce que j'ai mangé c'était pas normal j'étais pas bien après une partie de la nuit quand même finalement au bout d'un moment ça a été mieux la deuxième partie de la nuit s'est mieux passé et pour les légumes bon en fait j'avais déjà mis l'eau il ne restait plus qu'à allumer puis cuire mais du coup ils sont restés dans la casserole pleine d'eau toute la nuit donc le plan aujourd'hui déjà je vais faire ma lessive parce que j'ai que la matinée pour faire la lessive donc c'est prioritaire surtout que la semaine prochaine je ne peux pas faire la lessive du tout je n'ai pas accès à la lessive la semaine prochaine donc c'est maintenant ou jamais ensuite à midi il faut que je fasse mes légumes et que je les mange on ne va pas les laisser dans cette casserole pleine d'eau pendant 10 000 ans c'est vraiment mes deux objectifs pour la journée je ne vais pas vraiment m'en mettre plus des objectifs parce que visiblement c'est une semaine où je suis fatiguée avec peu d'énergie un peu facilement surstimulée de nouveau enfin c'est de la fatigue mais pas la même fatigue que quand j'étais en carence en vitamine D c'est le retour de ma fatigue habituelle et le fait que certaines tâches vont provoquer des pics de fatigue ce genre de choses donc c'est pas plaisant c'est pas plaisant tandis que quand t'es chroniquement épuisée en mode zombie t'as même pas l'espace mental de réfléchir de pourquoi t'es fatiguée c'est juste comme ça c'est tout donc voilà si par miracle par contre j'ai un peu plus d'énergie j'aimerais bien quand même me prendre un bain je pense que j'en aurais besoin rien que déjà pour l'hygiène mais aussi pour les douleurs ce serait cool et puis autrement je pense que pour youtube j'aurais rien de courage de faire c'est une période comme ça on verra peut-être que je vais ralentir sur toutes les vidéos que je poste tout le temps que je reposte en fait de tik tok et peut-être pendant un temps si je suis à court de vidéos vraiment planifiées pour youtube et ben je posterai des vidéos longues de tik tok à la place les dimanches matins on verra on verra on verra bon ça vous fait des plans de merde parce que contre jour partout mais vous ferez avec j'ai été du coup chercher la lessive il n'y a plus qu'à l'étendre ça a été compliqué pour moi d'aller chercher la lessive il est 9h50 mais j'ai bien 10 ou 20 minutes avant de me dire qu'il faut quand même que tu ailles chercher ta putain mais c'est pour rien parce que j'ai de nouveau des nausées je suis nouveau pas bien et je sais pas si c'est parce que j'ai faim ou si parce qu'il y a quelque chose d'autre parce que je j'ai juste pas parlé de ça en caméra et tout ça mais j'ai grignoté donc normalement il devrait pas je devrais pas avoir faim au point d'avoir la nausée mais je sais pas trop ce que j'ai donc je vais étendre ma lessive tranquille ou pilou et ensuite j'imagine que je serai à repos hein c'était un petit peu le fin mot de cette semaine et puis dans ces cas là bon la seule chose à faire c'est de se reposer et puis prendre le temps adapter son quotidien je suis un petit peu emmerdée avec mes légumes parce que du coup je sais pas si ce serait sage de les cuisiner les manger et j'aurais de la peine à les cuisiner pour pas les manger parce que mon congélo est rikiki et mon frigo n'a pas non plus énormément plus de place mais ce sera un problème pour plus tard en attendant je vais finir d'étendre la lessive que je viens à peine de commencer donc ça prend du temps c'est long c'est chiant mais après c'est fait et c'est la plus grosse tâche de la journée donc ensuite je serai tranquille voilà alors il est 14h20 il dit des trucs que j'ai fait c'est bien bravo cori je me suis reposé un petit moment mais j'ai pas fait de sieste mais c'était dûment nécessaire et j'avais de nouveau du coup des nausées mal de ventre c'est pas bien j'étais pas bien en fait je crois que cette fois ci c'était la fin parce qu'au bout d'un moment je dis bon tu sais quoi tu tentes avec des biscuits voir si ça passe et ça s'est un peu calmé donc en fait je crois que j'avais faim et que c'était pas que j'étais malade j'ai finalement préparé à manger et j'ai mangé alors on verra dans quel état comment je vais le digérer après c'était bon donc cool j'ai fait aussi une vidéo par rapport au cède et le fait que je considère que c'est une maladie rare et pourquoi alors j'ai déjà fait une vidéo de ce type là sur sur youtube il ya quelques temps j'essaierai de la mettre dans le dans le mais là c'était pour tik tok donc le temps de la faire de la de mettre les sous titres parce que oui je suis quelqu'un qui met des sous titres tout le temps et ça prend beaucoup de temps et d'énergie surtout sur tik tok parce que les sous titres prédéfinis il pue des fesses il ya des trucs ça ne fait aucun sens de pourquoi ils compliquent la chose à ce point là et en plus plus ça va et plus faire des vidéos sur tik tok où je dois sous titrer ce que je dis ça devient compliqué parce que tik tok me mets genre tellement fort c'est à dire que même quand je vais dire des mots qui sont clairement masculins il va les accorder au féminin parce que je pense qu'il se base sur ma voix et c'est pas forcément tout le temps du fait que la manière dont je prononce ou les accords fait que non non c'est juste tik tok qui prend un malin plaisir à me mégenrer et c'est vrai que ces derniers temps ça tac 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 sur ma santé mentale de ce côté là donc on verra généralement je fais des tik tok quand j'ai l'énergie et puis genre un jour où je vais faire plein de tik tok et après on est tranquille pendant je sais pas une semaine un mois donc c'est un peu comme ça que je fonctionne ce que du coup j'ai prévu pour le reste de l'après midi je suis quand même encore fatigué à râle et pâquerette mais j'ai pas envie d'aller faire une sieste parce que j'ai peur que ça me décale complètement de sommeil j'aimerais quand même toujours assez bien prendre mon bain mais j'ai la vue qui est toujours très très trouble je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo mais vraiment depuis hier j'ai la vue elle a elle a merdé en fait depuis hier quand j'ai eu froid à un moment donné depuis elle s'est jamais refixé correctement en sachant que j'ai de base des problèmes de vue assez importants déjà j'ai l'oeil gauche il bosse pas il dort il veut pas faire le taf donc en fait je dois compter sur l'oeil droit du coup quand l'oeil gauche il essaie de bosser de temps en temps mais pas trop en fait je vois double j'ai de la diplopie c'est voilà je suis myop astigmat as fuck ça se voit je pense de plus en plus quand je fais les montages de vidéos des fois ça me choque mais je suis à pas grand chose près de loucher et quand j'étais bébé en fait je louchais en permanence et mes yeux reviennent dans cette opposition j'imagine qu'il faudrait que je choisis des exercices là dessus mais pas eu l'énergie d'investiguer avec un oeuf thalmou pour l'instant et la myopie elle est aussi assez forte donc du coup voilà je suis en général en train de compter sur un seul oeil qui fonctionne à temps partiel et des fois j'ai la peine à savoir si la raison pour laquelle il fonctionne à temps partiel c'est à cause de problèmes oculaires ou si c'est parce que le cerveau il y est franchement la vue est ce que c'est utile pas sûr c'est en gros est ce qu'on choisit est ce qu'on a froid ou est ce qu'on voit alors des fois il va dire on a froid mais des fois il dit on voit pas mais j'ai l'impression que mon cerveau il fonctionne comme ça quand il ya trop de trucs quand il ya trop de sur stimulation il annule des fonctions basiques de fonctionnement ce qui est un peu flippant maintenant je m'inquiète plus parce que ça m'est arrivé tellement souvent que du coup je me dis bon bah c'est juste que comme ça que mon corps il est mais en général ce qui se passe au niveau de mes yeux c'est les motifs d'aller consulter en urgence vu comment ça se passe à chaque fois que j'ai été aux urgences d'avoir à temps pendant des heures d'être encore plus surstimulé d'être encore plus fatigué et que à chaque fois finalement on dit bah bah on sait pas trop je me dis que tristement je préfère rester à la maison puis au pire si je deviens aveugle parce que j'ai pas été consulté ben tant pis pour moi mais au moins toutes les autres fois où je suis pas devenue aveugle j'ai économisé beaucoup de temps et d'énergie j'ai aussi fait quelques exercices aussi à un moment donné juste avant enfin pendant que c'était en train de cuire j'essaierai peut-être de faire d'autres exercices cet après-midi pour les jambes peut-être pour équilibrer et à voir si possible mes vingt minutes d'exercice on verra en fait là maintenant il est bientôt 20 heures la nozée est revenue en un moment dans l'après midi j'ai pas fini de faire mes exercices et je suis fatiguée donc je vais faire ma routine et je vais aller faire dodo plutôt que prévu on se revoit demain pour le dernier jour du blog parce que je vais faire un blog d'une semaine de cinq jours parce que mon job c'est d'être malade chronique professionnel mon job c'est de prendre soin de ma santé donc la semaine je travaille en allant chez les médecins et en faisant les trucs chiant par rapport à ma santé le week-end je fais comme les valides ou presque je je fais ce que je veux voilà je démissionne il est 9h21 la nuit a été complexe parce que je me suis blessée en dormant je me suis fait mal et du coup après me rendormir ça a été compliqué aujourd'hui je fin ce matin je crois que ça va enfin j'ai mal partout mais je crois qu'il ya tout qui est à peu près en place donc c'est cool je sais pas si je commence une crise de douleur si c'est le rouillage de la nuit ou c'est la météo qui fait que je sois pas bien comme ça donc on verra au fur et à mesure de la journée comment ça se passe parce que si c'est le rouillage du matin ça devrait aller mieux dans la journée si c'est la météo probablement que ça ira mieux dans la journée parce qu'il prévoit du beau pour l'après-midi donc on croise les doigts le plan pour ce matin il y a l'aide à domicile qui va venir ce matin pour faire le ménage donc j'ai déjà mis en place enfin les choses pour que ce soit le plus adapté et agréable possible pour la personne de faire le ménage donc qui a juste les trucs à leur place et qui a juste à faire plutôt qu'aller chercher je sais pas une tasse dans la chambre une tasse ici une tasse là enfin voilà Puisqu'on est le 1er mars joyeux mois de sensibilisation à l'endométriose je les semaines de sensibilisation à l'endométriose aussi il ya beaucoup de journées mondiales enfin de moins mondiales à fêter il ya plein de concerts qui sont fêtés en mars bref c'est pas le sujet donc je vais faire mes statistiques dans mon bullet journal pour le mois de février voir comment ça s'est passé ce genre de choses et je vérifierai les factures normalement les factures sont payées parce que je les fais tout le temps le dernier vendredi de mois mais je veux quand même être ultra sûr d'autant que j'ai reçu des des trucs par mail de mon assurance parce que maintenant je reçois des trucs parmi de mon assurance et des fois c'est rien des fois j'ai rien à faire rien à payer mais bon comme c'est quand même stressant je me dis je vais quand même jeter un oeil et s'il ya des trucs à payer et à me faire rembourser en suite et ben je le ferai tout de suite comme ça le problème sera réglé j'aimerais quand même aujourd'hui parce que bon ça commence à faire un petit peu long prendre un bain si possible ce serait le goal du jour vraiment goal goal et faire une miniature pour une vidéo qui est déjà prête enfin elle est déjà sous titrée il manque juste la miniature donc j'aimerais bien faire ça de sorte à pouvoir poster la vidéo sans stress dimanche c'est tout ce que j'aimerais faire aujourd'hui il est 1024 et j'ai pas beaucoup avancé j'ai fait un petit peu de bullet journal mais j'ai pas terminé ce matin et ensuite il ya les aides à domicile qui sont venus parce que il y avait une aide à domicile que je connaissais déjà et une autre qui devait être formé je mets des guillemets parce qu'en fait elle n'avait pas du tout besoin d'être formé elle fait le le taf nickel mais comme elle est nouvelle apparemment voilà et du coup j'ai pas poté pas mal avec l'aide à domicile que je connaissais déjà et j'ai fait mon cori un voilà bon c'est bien accueilli avec elle donc du coup c'était c'était pas mal mais j'ai pu exactement comment on était arrivé à parler du trouble de l'attention mais bon puisque je connais un petit peu puis qu'elle avait l'air de montrer des signes et puis que j'avais l'impression que potentiellement dans son cas ça pouvait être handicapant parfois écoutez si ça vous intéresse il se trouve que j'ai les critères imprimés les critères de diagnostic de troubles de l'attention et ou d'hyperactivité si vous voulez on peut les lire ensemble et si vous cochez pas mal de points ben comme ça vous savez que peut-être ça peut valoir la peine dans discuter avec un médecin pour être référé pour un diagnostic et puis peut-être qu'on pourra vous proposer des trucs pour vous aider que ce soit médication ou thérapie des trucs comme ça et du coup on a fait ça ensemble et bon alors elle matche pas mal après vrai j'ai dit évidemment je ne suis pas médecin on fera passer d'autres tests là c'est juste passer en revue les critères de diagnostic mais vu ce que vous avez l'air d'exprimer il ya des choses que vous aviez déjà depuis l'enfance sans aucun doute moi je vous vois comme ça je veux pas dire qu'il ya des tdahs où des fois c'est marqué sur leur front mais il ya des tdahs où des fois c'est marqué sur leur front pas littéralement évidemment mais c'était un petit peu enfin je sais que je m'y connais pas mal et puis que je suis assez je pense doué pour spotter des signes d'hypermobilité ou de neurodivergence mais faut pour ça la personne exprime des signes donc du coup voilà donc bref on a fait ça j'ai aussi envoyé enfin j'ai noté le le nom de la chaîne tic toc de cerveau tdh si vous voulez en savoir plus sur le tdh vraiment je la recommande c'est une chaîne tic toc qui est vraiment bien vraiment bien explicative ça permet de d'avoir des idées aussi de choses d'adaptation et je trouve que le tic toc de cerveau tdh pour ça est vraiment bien pour essayer de de rappeler qu'en fait non enfin il n'y a pas il n'y a pas besoin de se dévaloriser comme ça il ya des difficultés c'est sûr et d'essayer de voir les côtés positifs quand il y en a et quand il ya des côtés négatifs voir ce qui peut être fait pour accommoder c'est quelque chose qui selon moi devrait être le cas pour tous les handicaps tout ça pour dire que finalement ben j'ai parlé pendant une heure et demie et j'ai dit coup j'ai finalement pas tellement avancé sur ma journée avant de faire cette vidéo j'ai quand même mangé parce que j'avais vraiment faim je vais continuer mon bullet journal vu quand même que j'ai pas mal sociabilisé et que je vais essayer de ne pas faire de siest si je peux l'éviter je vais plutôt baisser mais une attente d'objectif de la journée donc je vais surtout faire le bullet journal et c'est tout en fait voilà je c'est mon seul objectif du reste de la journée j'ai fait aussi un moment donné une vidéo réponse mais il faut que je fasse ces sous-titres sur tic toc par rapport à comment j'ai été diagnostiquée avec mon syndrome d'air dans l'os donc je verrai pour les sous-titres plus tard parce que les sous-titres et moi c'est un peu compliqué ça demande beaucoup de charge mentale l'air de rien mais comme je tiens absolument à ce qu'il y ait des sous-titres pour que ce soit accessible pour le plus grand nombre je ne peux pas simplement faire une vidéo et la poster même sur tic toc c'est voilà les moments où il n'y a pas de sous-titres sur tic toc c'est uniquement soit parce que j'ai posté par accident la vidéo mais c'est très rare soit parce qu'il y a eu un problème de sous-titres et que je n'ai pas pu les mettre mais autrement il y a tout le temps tout le temps les sous-titres pareil sur youtube toutes les vidéos depuis une année ou deux tout le temps tout le temps les sous-titres ultra important pour déjà pour les personnes qui ont des qui sont malentendantes ou sourdes mais aussi pour plein de personnes neuro atypique pour le fait aussi peut-être qu'il ya des personnes qui parlent pas français et le fait que je parle ultra vite fin où le français c'est pas leur langue naturelle et que le fait que je parle ultra vite et que je mâche mes mots ça peut peut-être être compliqué des fois à comprendre alors que quand c'est écrit c'est peut-être plus facile c'est un truc d'inclusion pour tout le monde donc vraiment c'est très très important pour moi de le faire mais ça prend beaucoup de temps et d'énergie donc voilà à côté de moi j'ai le chat qui s'est endormi il était paniqué parce qu'il ya un nouvel aspirateur qui fait beaucoup de bruit donc là maintenant il s'est endormi vraiment mais comme une carpette de cd donc je vais rester à côté de lui le papouiller lui dire des mots d'amour et finir mon bullet journal à tout à l'heure il est temps de terminer ce vlog il est 19h48 alors j'ai rien filmé j'ai terminé mon bullet journal comme je voulais le faire c'est très bien j'ai vu que mon sommeil est toujours nickel que mon humeur avait baissé ce mois ci c'était compréhensif et qu'il s'améliore vraiment à partir du moment où j'ai enfin eu ma vitamine d et que je peux faire autre chose que dormir autrement j'ai mangé et j'ai joué aux sims toute la journée j'ai fait mes exercices aussi mais autrement c'était une journée sims donc voilà c'était pas une semaine extrêmement productive c'était je pense une semaine extrêmement chiante à regarder désolé mais c'est aussi ça la vie de malade chronique on va au rendez-vous et après des fois faut dealer avec des symptômes des fois il y a des trucs chiant à faire voilà c'est bien que je tente de temps en temps de faire des vlogs clairement je suis pas la personne pour ça mais c'est pas grave ça fera une vidéo d'autant que j'ai toujours pas fait la miniature de la vidéo que je postais ce week-end mais d'ici demain à dimanche peut-être que ce sera fait on croise les dents allez bye bye